Ce truc n'est pas un smartphone, c'est ce qui vient après. En 2016, deux ingénieurs quittent Apple et emmènent avec eux une dizaine d'autres ingénieurs de la marque pour créer Humane. La mission de Humane, c'est de libérer l'humanité de sa dépendance au smartphone. Ça pourrait m'aider à surmonter ma culpabilité d'avoir travaillé sur l'iPhone. Leur solution s'appelle AI Pin. Un appareil que vous accrochez à vos vêtements au niveau de votre poitrine pour embarquer une caméra, un projecteur laser et une intelligence artificielle partout avec vous. L'objectif, c'est de reproduire l'usage d'un smartphone sans les composants qui nous rendent dépendants. Pas d'écran, pas d'interface à swiper pendant des heures, de notifications visuelles, pas d'application, uniquement de l'information. Quand vous voulez faire quelque chose, vous n'avez qu'à lui dire. L'AI Pin n'est pas une extension de votre smartphone, il a été conçu pour le remplacer. Avant même son annonce officielle, l'entreprise était évaluée à 850 millions de dollars et le Time Magazine l'a classé parmi les meilleures inventions de 2023. Humane croit que sa technologie peut mettre fin aux interfaces visuelles pour nous libérer de notre dépendance aux écrans. Maintenant, laissez-moi vous expliquer pourquoi l'AI Pin ne parviendra pas à tuer le smartphone et pourquoi ce produit sera un échec. Cette vidéo est en collaboration avec la ScanWatch Nova, la dernière innovation de WeSings en matière de santé connectée, la fusion de la technologie médicale et du design de luxe. Sa conception est inspirée du design emblématique des montres de plongée de l'horlogerie haut de gamme, avec un boîtier en acier inoxydable. Quand je l'ai au poignet, personne ne se doute que c'est une montre connectée. Pourtant, elle embarque un paquet de technologies. WeSings l'a développée avec des cardiologues pour en faire un gardien de santé H24. La ScanWatch Nova détecte les signes de perturbations respiratoires, vous alerte d'une anomalie du rythme cardiaque, suit vos activités sportives, votre sommeil, elle mesure la saturation en oxygène dans le sang et l'évolution de votre température corporelle, et vous permet de faire un électrocardiogramme. Ces données permettent d'avoir un indicateur clair de votre santé, de détecter les signes précoces de pathologie, et elles peuvent être partagées avec votre médecin. WeSings est le leader de la santé connectée, et ils ont mis tout leur savoir dans cette montre pour en faire un bijou de précision horlogère et médicale, avec une autonomie de 30 jours, parce que vous aurez envie de la porter tout le temps. Pour découvrir comment WeSings fusionne l'innovation médicale avec l'élégance, cliquez sur le lien en description. Merci à WeSings de sponsoriser cette vidéo. Ça fait des années que les entreprises technologiques tentent de créer le produit qui tuera le smartphone, pour une raison très simple. Ça fait un petit moment qu'il est là, donc c'est un produit mature, dont l'évolution va atteindre un plafond de verre, et toutes veulent être à l'origine de la prochaine révolution. La difficulté, c'est que le smartphone est une très bonne technologie, qui pose assez peu de problèmes au quotidien. Or, pour convaincre le monde qu'il a besoin d'un nouveau produit, il faut qu'il règle un problème. Le problème que prétend régler Youmen, c'est l'addiction au smartphone, qui nous empêche de rester conscients de notre environnement. Les têtes baissées dans le métro, dans la rue, les téléphones qui vibrent sur la table au restaurant, les accidents de la route suite à une notification, ils ont fait du smartphone un ennemi qui aspire notre âme, et dont on doit se passer au plus vite. Et leur solution, c'est un appareil qu'on dirige à la voix, sans écran, donc sans interface. Jusqu'à ce que vous receviez un message dans le bus. Comme vous ne pouvez pas dicter votre message à la voix, parce qu'il y a du monde, vous levez la main pour voir apparaître une interface minimaliste, en encre numérique, dans votre paume. Avec une bonne dizaine de gestes, plus inconfortables et imprécies que les autres, vous pourrez envoyer un message prédéfini, donc impersonnel, sur une interface peu lisible, qui rappelle les années 90, mais qui rappelle surtout à quel point les écrans sont une bonne technologie. Pour rendre leurs produits utilisables, ils n'ont pas eu d'autre choix que d'admettre que nous avons besoin d'interfaces. A l'instant où ils conçoivent une interface quand même, ils montrent que leur fantasme n'est pas réalisable. Dans la quête d'élimination radicale d'écran, ils finissent par proposer une solution bancale qui nous pousse à les regretter. Les iPin finissent par être un produit coincé, entre un futur encore inaccessible et un passé révolu. Lisez sur mes lèvres, personne, jamais, ne préférera ça à un smartphone. Le problème, c'est qu'il a été conçu pour le tuer. S'il ne le remplace pas, il n'a aucun intérêt. Les iPin ne fait rien que vous ne puissiez pas déjà faire. Et ce rien coûte 700 dollars, plus un forfait de 24 dollars par mois. A défaut de tuer le smartphone, les iPin se tuera lui-même. Ce qui est dommage, parce que la promesse était intéressante, mais le résultat est logique. Vous savez pourquoi Apple est à l'origine d'autant de transitions technologiques, sans pour autant donner le sentiment d'être révolutionnaire ? C'est précisément parce qu'ils ne donnent pas l'impression d'être révolutionnaire qu'ils le sont. Le design idéal se situe entre des solutions entièrement nouvelles et celles qui nous sont familières. Si vous êtes trop familier, le public vous regarde sans vous voir. Si vous êtes trop novateur, il vous ignore. Un bon produit se situe entre les deux. Le meilleur moyen de changer les choses est de ne pas trop les changer. Il n'y a aucun doute sur le fait que l'intelligence artificielle sera une partie considérable de nos interactions avec la technologie. Mais Youman a choisi une solution radicale à un problème qui nécessite une proposition nuancée dans des produits qu'on utilise déjà. L'argument de l'intelligence artificielle de l'EiPin sera obsolète à l'instant où Apple fera la révolution de Siri qui est déjà intégrée à ses AirPods ou à son Apple Watch. Comment est-ce que Meta justifie une caméra et une intelligence artificielle que vous portez constamment sur vous ? Avec un produit que vous utilisez déjà ? Des lunettes de soleil ? Apple ne commercialise pas le Vision Pro comme un produit fondamentalement nouveau. Il le vend comme un ordinateur spatial. Avec les mêmes interfaces, les mêmes usages principaux, les mêmes codes, les mêmes règles. Le Vision Pro, c'est un Mac, mais dont l'écran est infini. Si je dois attribuer une qualité au travail des Youman, c'est qu'il pose une question fondamentale sur notre avenir. Doit-on remplacer le smartphone par encore plus de technologies ou devrait-on en profiter pour réduire sa présence et nous réapproprier la nôtre ? Sauf que c'est un faux dilemme. Chaque époque produit ses propres malades. Et peut-être que le smartphone n'est pas souhaitable pour la société. Mais il est souhaité par la société. Les gens adorent leur smartphone. Ils adorent les écrans, ils adorent se perdre dans des interfaces, consommer du contenu visuel, parce que l'humain est un être visuel. Youman veut réparer une société qui n'a pas envie de l'être. La vision de Youman est tellement aveuglée par le monde qu'elle désire, qu'elle ignore celui dans lequel nous vivons. En tentant de préserver notre physicalité, les iPin ne parvient pas à intégrer suffisamment de virtuels pour être utiles. Les écrans font partie intégrante de notre quotidien. Les craintes que la technologie soit trop intrusive ignorent souvent les avantages qu'elle nous offre. La question n'est pas de savoir si on devrait réduire la présence de technologies. On ne le fera pas. Le défi est de trouver comment faire pour nous réapproprier notre présence, malgré la technologie. Comment l'intégrer à notre réalité sans nous déconnecter du monde physique ? Je vous donne un exemple très simple. Dans ce jeu, votre GPS est dans le coin de l'image. Pour savoir où vous devez aller, vous devez quitter les yeux de la route. Donc vous passez votre temps à baisser le regard. Alors que dans celui-ci, les directions sont affichées sur des panneaux, droit devant vous, à hauteur d'yeux, pour que vous n'ayez jamais à perdre la route de vue. D'un côté, l'information est enfermée dans un carré, et vous ne regardez plus que lui. De l'autre, l'information est commune à votre vision naturelle, et ne requiert que très peu de votre attention. Maintenant, transposez cet exemple à la vie. Aujourd'hui, quand vous ne connaissez pas un trajet, il vous est dicté par votre téléphone. Mais imaginez que des lunettes projettent un écran devant vos yeux pour intégrer des indications virtuelles dans votre champ de vision réel. La technologie est toujours présente, mais elle est presque transparente, pour ne jamais vous couper du monde. Le sujet, ce n'est pas notre dépendance aux écrans, mais la place qu'on leur donne. En enfermant l'intégralité de l'information dans un rectangle noir, il dicte notre attention en permanence. Brouiller la frontière entre ce qui relève du réel et du virtuel est le meilleur moyen de se réapproprier, le réel. C'est ce qu'on appelle l'informatique ambiante. Une technologie omniprésente et presque imperceptible qui s'intègre à notre environnement. Paradoxalement, avec les iPin, Human défend la même ambition qu'Apple avec le Vision Pro, mais avec une méthode différente. Human pense que nous devons nous passer d'écran, Apple pense qu'on continuera à les utiliser. Alors ils conçoivent un ordinateur qui nous permet de relever la tête, pour regarder le monde à nouveau. Ne plus forcément être avachis à un bureau dans un coin de la pièce, mais partout où on le souhaite. L'objectif de Human, c'est d'éliminer les écrans de notre réalité, dans l'espoir qu'on oublie à quel point c'était utile. L'objectif d'Apple, c'est d'intégrer les écrans à la réalité, nous permettant de rester connectés au monde numérique, tout en augmentant notre conscience de l'environnement. Même si cette réalité, vous l'observez à travers un écran. Le défi de chaque révolution, c'est de trouver l'équilibre, de veiller à ce que son omniprésence ne nous isole pas de la réalité. Je conçois parfaitement que l'idée de regarder le monde à travers des écrans puisse être effrayante. Mais si la vision de Human est philosophiquement louable, elle est surtout irréaliste. Nous n'adoptons jamais une technologie pour la philosophie qu'elle prétend défendre, mais pour la valeur concrète qu'elle apporte à nos vies. Si une technologie peut améliorer votre expérience du monde, alors elle sera adoptée, quel que soit l'inconnu dans laquelle elle nous plonge. L'évolution du smartphone ne passera sans doute pas par le retrait des technologies qui ont fait sa longévité, mais par leur multiplication. Si des lunettes connectées viennent augmenter votre vision, vous rendant paradoxalement plus conscient de votre environnement, vous les porterez aussi. Les écrans seront toujours là, mais par leur omniprésence, on les aura invisibilisés. Human croit que l'évolution passe par l'absence de technologie, je crois que le futur sera dicté par l'illusion de son absence. C'est un jeu dangereux. Je ne vous demande pas d'accepter cette perspective tout de suite, je ne suis pas non plus convaincu que ce soit un monde meilleur. Je vous demande juste d'y réfléchir. Merci à tous, merci à WeSings. C'était Léodaf.